Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la première partie du cours sur les espaces vectoriels normés. Donc aujourd'hui, nous allons introduire ce sujet. Rentrons alors dans le vif du sujet. Définissons d'abord la notion de norme, soit E un cas espace vectoriel. La norme est une application de E dans R+. Nous avons N, une application de E dans R+. Mais ceci n'est pas suffisant. Celle-ci vérifie quatre propriétés. D'abord, la positivité, qui nous dit que pour tout U de E, la norme de U est positive ou nulle. L'inégalité triangulaire, la seconde propriété, qui nous dit que pour tout Uv de E2, la norme de U plus V est inférieure ou égale à la norme de U plus la norme de V. L'homogénéité, qui nous dit que pour tout U et lambda appartenant à E croix K, la norme de lambda U est égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de U. Et enfin, la séparation, qui nous dit que pour tout U de E, la norme de U égale 0 implique que U égale 0 E. Introduisons alors le sujet. Donc soit E un K espace vectoriel, et soit N une application de E dans R+, une norme sur E. Donc nous écrivons alors que E N est un K espace vectoriel normé. Et nous noterons par la suite que E N est un K E.V.N ou E.V.N ou encore en majuscule E V N. Nous pourrons également dire que E est un K espace vectoriel muni de la norme N. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la seconde partie.